Contester une suspension administrative est difficilement contestable, même avec une excellente raison, comme celle de perdre un emploi qui nécessite un véhicule. Dans la mesure du possible, il est préférable d'attendre de qu'on paraît au tribunal pour s'expliquer et tenter de réduire les autres sanctions et suspensions judiciaires qui peuvent toujours se rajouter. Mais vu les lenteurs de la justice, vous avez parfois le temps d'être viré par votre employeur. Dès lors, si le risque est bien réel, et dans ce cas seulement, preuve à l'appui, tel votre contrat de travail et le témoignage oral ou écrit de votre employeur et tout autre argument qui prouve que vous ne pouvez vous passer de conduire trop longtemps, tentez votre chance. Mais pas sans l'aide d'un avocat spécialisé. Lui seul peut défendre un tel dossier. Votre avocat devrait ainsi pouvoir exercer un recours administratif et tenter un référé suspension. Une procédure d'urgence qui permet d'obtenir au moins une suspension provisoire des sanctions dans l'attente du jugement. Hélas, il faut montrer patte blanche, souvent un permis vierge de toute amende de 4e classe et des arguments chocs pour obtenir gain de cause. Pas à gagner. Autre possibilité, que l'avocat demande une comparution volontaire afin d'accélérer votre passage au tribunal et demander à réduire la durée de la suspension. Selon le tribunal à saisir, de proximité, de police, correctionnelle et la ville, obtenir une date est plus ou moins facile. Mais si sur Paris et sa région, les tribunaux sont particulièrement engorgés, il n'est pas évident de comparaître avant la fin de vos 6 mois de suspension. En province, cela se tente. Dans tous les cas, prévoyez une enveloppe de 1 000 à 2 000 euros selon l'avocat pour une telle défense. Bon courage et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501